Je suis l'inspecteur Sam Leroy. Traquer les cybercriminels, c'était notre spécialité avec l'unité 42. Aujourd'hui, je suis là pour répondre à vos questions, pour vous aider. Hier soir, nous avons reçu un message de Sarah. Salut, je me suis rendu compte que quelqu'un avait utilisé mon smartphone pour envoyer des messages d'insulte à une amie. Je ne sais pas ce que je dois faire. J'aimerais avoir vos conseils. Bon, la première chose à savoir, Sarah, c'est que techniquement, votre amie a été harcelée. Ça, c'est du harcèlement pur et simple, même si ce n'est pas vous qui avez envoyé le message. Donc, mon conseil, c'est de récupérer votre téléphone. J'espère que c'est fait. Et ensuite, vous le gardez sous surveillance. Toujours. Surtout, les mots de passe et les codes d'accès, vous les gardez secrets. Vous savez, si quelqu'un prend possession de votre téléphone, il peut faire beaucoup de dégâts, même si c'est juste pour s'amuser. Là, par exemple, il a envoyé des messages d'insulte à votre amie. Il peut passer des appels téléphoniques. Il peut envoyer des messages en votre nom, des mails. Il peut publier quelque chose sur vos réseaux sociaux. Et puis pire, il peut partager vos photos. Mais donc, si quelqu'un me prend mon téléphone et commet des faits de harcèlement, ça peut se retourner contre moi ? Oui, exactement. Il faut être très prudent et faire attention. Parce que si la personne harcelée est abattue au point de commettre un acte désespéré, dans l'enquête qui va suivre, on va s'intéresser à votre téléphone. Donc, on va s'intéresser à vous parce que techniquement, vous êtes la dernière personne à être rentrée en contact avec la victime. Et là, vous allez devoir prouver que ce n'est pas vous qui avez utilisé votre téléphone, mais une tierce personne. Donc, un seul mot d'ordre. Prudence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada